Hexagone Actualité Il y a quelques jours, il y a déjà deux mois, une nouvelle agence a vu le jour, Rive-Retour, et vous allez comprendre pourquoi la présence d'Outre-Berneuse ici ce matin. En ma compagnie, Amélie Adelaide, qui est directeur général de cette agence, qui connaît le monde du voyage, puisqu'il a deux agences en Guadeloupe. Monsieur Adelaide, bonjour, et parlez-nous de ces deux agences d'abord en Guadeloupe. Oui, alors il y a 25 ans que nous exerçons le métier d'agence de voyage et que nous avons installé des agences à Pointe-à-Pitre, à Moule, à Marie-Galante. Et nous avons pour objectif d'apporter notre connaissance, notre manière de travailler à la communauté d'Oumienne de Paris, mais pas seulement, puisque nous sommes une agence de voyage ouverte sur le monde. Alors, vous êtes dans le 12e arrondissement, pas loin de la station d'Oumienne. Cette venue à Paris, c'est une idée qui germait en vous depuis pas mal de temps ? Oui, en effet, c'est une idée que nous avions depuis plusieurs années. Le Covid a retardé un peu cette installation, mais nous sommes ravis de venir aujourd'hui, que les Guadeloupéens, les Domiens vivant dans l'Hexagorne et même la communauté de Paris a repris l'habitude de voyager et de circuler. Donc, nous offrons la possibilité à ceux qui le souhaitent de nous rejoindre pour avoir conseil et organisation de leurs déplacements dans les meilleures conditions possibles. Alors, avec moi, Muriel Vergne, qui est conseillère en voyage ici à Rivouetto. Alors, que pensez-vous apporter à ces ultramarais quand ils viendront vous voir ici ? Mes services, vraiment, en fonction de leurs demandes, de leurs choix, de leurs préférences, et de m'adapter vraiment à ce qu'ils recherchent au niveau disponibilité, séjour, peu importe, vraiment faire un travail de conseil pour eux. Vous cernez déjà les prérogatives de ces ultramarais. Ils sont plus de 800 000, 900 000 en Ile-de-France. Oui, après, c'est vrai qu'on va développer toute la partie aérienne pour eux, vraiment s'adapter à un volume préférentiel. On va voir tout ça. Comment vous pensez avoir ces ultramarais en passant peut-être par le tissu associatif très dense en Ile-de-France et notamment dans l'Hexagorne ? On va effectivement être en relation constante avec eux. Des événements, des échanges, beaucoup de rendez-vous se mettent en place, justement, pour développer le service qu'ils attendent. À BDAD et la Ile, on parle beaucoup, justement, de voyages et d'actualité avec les prix exorbitants entre Paris et les Antilles. Qu'est-ce qu'une agence comme Rivrentou pourra apporter ? Qu'est-ce que cette agence pourrait apporter de mieux pour les ultramarais ? Alors, en fait, ce que nous souhaitons, c'est pouvoir regrouper les demandes pour pouvoir négocier de meilleurs prix avec les compagnies. Parce qu'effectivement, les prix ont explosé et nous constatons que beaucoup d'originaires de l'outre-mer ne peuvent pas voyager aujourd'hui, malgré les conditions financières et autres que nous pouvons donner. Les prix restent quasiment inabordables. Donc, en regroupant, en faisant un partenariat avec les associations, nous allons faire ensemble de faire baisser les prix pour que chacun puisse voyager à sa convenance et dans les meilleures conditions tarifaires et autres. Et notamment au niveau des bagages ? Oui, on a des offres à 23 kg x 2 bagages. Donc, ça, c'est vraiment lié à Rivrentour. Ce sera un avantage qu'on a tous besoin pour voyager sur une période de un mois ou retour en famille. On parle beaucoup de contacts en ligne aujourd'hui. C'est important de privilégier ce contact de mer en demandant aux ultramarins, à tous ceux qui veulent voyager, de venir et d'avoir ce contact direct avec vous ? Ah oui, c'est important. C'est vrai qu'Internet, c'est bien pour une première approche. Ensuite, tout ce qui est partie commerciale, négociation et découverte. C'est vrai, d'avoir ce lien direct avec le client, pour moi, c'est très important aussi. Évidemment, une question que certains des ultramarins, en regardant ce reportage, se poseront. Est-ce qu'il y aura des facilités de paiement ? Bien sûr. À ça, on s'adapte. On fait tout vraiment pour la clientèle, en trois ou quatre fois, via Internet ou en direct, justement, d'avoir une agence pour faire une proposition en fonction de la demande. Il faut rappeler Muriel Verne que tout compte fait, il s'agit de toutes les régions d'outre-mer et puis d'autres destinations. Parlez-nous un petit peu de ces destinations que vous allez proposer à la clientèle. On proposera tout. Vraiment, un client qui veut partir, je ne sais pas, à l'île de La Réunion ou en Thaïlande ou en Afrique du Sud ou en Afrique Côte d'Ivoire, vraiment, c'est vaste. C'est vraiment l'offre et la demande. Du coup, ce sera des voyages sur mesure ou packagés, vraiment, selon ce qu'ils recherchent. Il y a des idées de vous travailler, je suppose, en collaboration avec l'ensemble des compagnies aériennes, R-Caraïbes et en France et Concert. Oui, tout à fait. Nous travaillons avec toutes les compagnies régulières et également toutes celles qui veulent se développer sur le reste du monde. Notre action, évidemment, sur l'outre-mer sera spécifique, plus importante, avec le désir de donner un meilleur service. Mais nous restons ouverts sur l'ensemble du monde. Nous avons des destinations qui couvrent toute la planète. Et nous avons aussi, en fonction des périodes, des produits spécifiques, comme par exemple le voyage pour un déplacement pour le carnaval dans l'outre-mer. Nous avons également des séjours à Venise ou aux Etats-Unis ou en Inde. Voilà, vraiment, nous sommes ouverts sur le monde. Et notre choix, comme l'a dit Muriel, c'est d'être au service de nos clients, de les entendre, de les aider à concrétiser leurs souhaits pour que nous puissions faire en sorte que ce déplacement soit pour eux l'aboutissement d'un rêve. Avec moi, Daniel Dalet, président du CREFORM, au sein de cette agence Rivre-et-Tour. Nous sommes là ce soir parce que, tout simplement, Daniel, cette agence pense installer une initiative qui pourrait permettre aux ultramarins de quitter Paris, aller vers les Antilles et la Guyane-la-Réunion en payant peut-être un jour moins cher. Et que pensez-vous justement de cette initiative ? Alors je pense que c'est une première étape qui est nécessaire parce que qui mieux que nous pourront faire des choses qui nous conviennent et qui pourront à la limite faire imposer des prix aux compagnies aériennes. Il n'est pas normal que tout le monde le sait, je ne vais pas me répéter, ça sera de la redite, qu'un billet d'avion qui peut coûter 400, 450 euros se retrouve à 1 400 euros. Donc tout le monde sait aussi ce que ça peut engendrer comme problématique pour les familles qui restent à longueur d'année à Paris et que nos enfants, au-delà du fait de ne pas partir aux Antilles régulièrement, c'est une partie de notre culture qui disparaît. Donc j'applaudis des deux mains une telle initiative, ça va nous permettre dans un premier temps de nous fédérer, de travailler avec... En fait cette agence c'est un outil qui nous permettra justement de voir comment le monde, la société civile va imposer la fameuse continuité territoriale que l'État nous promet et qui ne fait rien pour nous donner. Le directeur de Rivretour, Médé Adelaïde, se base sur le tissu associatif très important de l'Hexagone, une base solide selon vous ? Elle est solide mais elle peut être aussi très volatile parce qu'on sait très bien que nos compatriotes, ils vont là où la musique est plus douce. Mais je pense qu'on a atteint un taquet, un niveau de prix qui fera que nous allons nous concentrer, leur donner des possibilités de voyager à des tarifs plus acceptables, je dis bien des tarifs plus acceptables que ceux que nous proposent actuellement les compagnies aériennes telles que Air France, première compagnie prédatrice dans le monde ultramarin, Air Caraïbe qui est caraïbe que par le nom et que par les petits mots en créole qui nous donnent à la fin du truc, et Corsair qui soi-disant était la troisième compagnie qui a été créée et on voit bien que l'offre n'a pas évolué, si ce n'est que les prix se sont volés à des tarifs dont tout le monde sait. Le président du CREFORM va se mettre en mouvement pour y parvenir avec Rivretour ? Nous serons un partenaire sérieux avec eux parce qu'ils font partie, cette agence de voyage fait partie des outils que nous comptons mettre en place pour faire évoluer cette continuité territoriale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube. Outre-mer News